Yo tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui on est vendredi, et tuto modding du vendredi, aujourd'hui je vais vous faire gagner un temps fou pour créer vos maps, parce que créer une map ça prend beaucoup de temps. Et imaginez sur vos maps, d'ailleurs surtout les maps françaises, où vous avez à placer plein de barrières, et bien ça prend un temps fou. Si vous le faites à la technique Giant Seeditor, donc placer les 3D les unes après les autres, sur Giant Seeditor ça prend un temps fou. Placer des barrières en jeu, on est d'accord que c'est mille fois plus rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technologie de placement des barrières en jeu, pour les placer sur votre carte. On va rester sur les éléments de déco, donc tout ce qui est barrières, lampadaires, quelques bâtiments également, pour tout ce qui est points de production, des points de vente, des trucs un peu plus spécifiques, on verra peut-être ça dans un prochain tuto. Mais rien que placer déjà tout ce qui est éléments de déco sur le jeu, ça prend un temps fou. Rien que les barrières, les lampadaires, les bâtiments, etc., ça prend un temps fou, et bien je vais vous faire gagner un temps fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre votre map dans le jeu, dans le dossier mode, et on va démarrer une sauvegarde dessus. Tac, voilà, je démarre. Donc retenez bien le numéro de votre sauvegarde, moi en l'occurrence c'est le numéro 3. Voilà. Donc vous allez créer une sauvegarde sur votre map, donc moi j'ai pris la map simple. Vous ne mettez pas de mode, très important. Et puis vous démarrez votre carte, donc comme si vous démarrez votre carte, ça vous connaissez. Voilà. Donc là vous êtes sur votre map, etc. Et vous ouvrez donc du coup le magasin, vous ouvrez le menu construction, et imaginons, voilà, dans le jeu, enfin dans le jeu, sur votre generator, vous allez placer, je ne sais pas, des prairies, des maisons, et tout ça, vous voulez mettre des barrières autour. Donc, eh bien on va faire comme un joueur lambda, décoration, et puis ici, clôture, alors je ne sais pas, je vais prendre ces clôtures-là par exemple. Je vais placer ça, voilà, ça à peu près, ça à peu près comme ça. Voilà. Donc ça, faire ça dans le jeu, sur le sur-farming simulator, c'est extrêmement rapide. Faire la même chose, placer bout de barrière par bout de barrière dans le giant simulator, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus long. On va placer ici, tac, voilà, alors il est un peu dans le mauvais sens, mais c'est pas très grave. Voilà, tac, on va placer le bout de barrière ici, c'est parfait. On a placé nos barrières, alors vous pouvez en placer autant que vous voulez évidemment, mais voilà, moi je vais vraiment placer le basique. On va mettre des petites lumières, on va mettre ça par exemple. Je vais en mettre, je vais mettre celle-là, puis je vais mettre, je vais mettre celle-là, voilà, en lumière. C'est parfait. Vous pouvez placer un petit cabanon, je vais placer un petit abri de jardin par exemple, voilà, pour l'exemple. Vous pouvez également placer des bâtiments, bref, c'est vous qui voyez. C'est parfait. Donc j'ai placé plusieurs 3D, et maintenant on va donc les prendre de ma sauvegarde, parce que là c'est sauvegardé sur ma sauvegarde, c'est pas du tout sauvegardé sur ma map. Si j'ouvre une autre sauvegarde sans avoir fait des modifications, elle va s'ouvrir sans tous ces éléments que je viens de placer. Donc on va prendre tous ces éléments-là qui sont stockés actuellement dans la sauvegarde pour les mettre sur la map. Donc on va tout simplement venir ici sauvegarder, et on se retrouve sur le bureau. Et une fois sur le bureau, on va aller dans Documents, My Game, Farming Simulator 2022, et dans le numéro de sauvegarde, là où on était juste avant. Donc moi c'est le numéro de sauvegarde 3. Et je vais venir ici aller dans l'UXML, Placeble.xml. On a plusieurs choses. Donc on a nos barrières, alors là il faut être un petit peu familier avec les lignes de code de Giants. Donc on a nos barrières, on a ici nos light, donc ça c'est les deux lumières. Et ici le garden shield, donc le petit cabanon. Voilà. Donc on va prendre toutes ces lignes de code là, donc à partir du Placeble avec un S, juste en dessous. On va prendre tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, jusqu'à avant la dernière balise, donc juste avant celle-là. Donc je vais vraiment copier toutes mes lignes de code, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tac, copier. Et on va maintenant aller dans votre carte. Donc on revient en arrière, on revient en arrière. Voilà, donc ça c'est ma map. Je vais aller ouvrir ma carte. On va ouvrir le mode desk. Donc dans le mode desk, ici on va chercher cette ligne là. Et on va aller un tout petit peu plus loin. Et il va falloir chercher un truc qui s'appelle Default Placeble XML File Name. Donc je le trouve ici. Donc moi c'est marqué map slash Placeble.xml. C'est bien ce que j'ai cherché. Donc map et Placeble.xml, ici. On a ça. Je fais, donc je me mets juste ici. Je fais Entrée. Et là je viens coller ce que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai collé mes lignes. Une fois ici, on va supprimer les IDs de chaque ligne Placeble. Donc bien comprendre que Placeble, ici. Donc là on a la base de début, la base de fin. Alors c'est vrai qu'il faut être un peu familier avec les fichiers XML. Tout ça, ça concerne, donc là en l'occurrence, ça concerne mes barrières. Je vais supprimer, je vais venir supprimer ici l'ID. Donc tac, voilà. Ici on a un autre Placeble, donc ça c'est une light, une lumière. Ici une autre lumière. Et ici un autre Garden Shield, donc le cabinet. On va venir supprimer tous les IDs de tous. Voilà, c'est parfait. Enregistré, donc voilà. Vous faites soit la petite disquette de là-haut, soit CTRL S. Si vous galérez à savoir quel 3D c'est, parce que par exemple j'ai placé deux lumières, mais il y en a une c'est la 2, il y en a une c'est la 4, sauf que moi je ne les connais pas par cœur. Donc je ne sais pas à quoi se correspond. Donc dans ces cas-là, ce n'est pas bien grave. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'aller dans les fichiers du jeu de base. Donc moi j'ai un raccourci sur le bureau, si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un tuto excellent. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc on va aller dans le fichier du jeu de base. Et puis par exemple, je veux savoir quelle lumière c'est. Par exemple celle-ci, la 2. Donc je vais aller dans Data, Placeble, Lizard. Donc Data, Placeble, Lizard. Ensuite, il me dit d'aller dans Food Light, Level 2. Alors c'est ici. Il faut que je le trouve. Flood Light et Level 2. Et donc du coup, voilà. Donc moi en l'occurrence, c'est cette barrière-là. Cette barrière-là. Cette lumière-là. Donc voilà. Donc je sais laquelle c'est. J'en ai placé. Alors après, vous en avez placé tant sur votre carte. Là-dessus, je ne peux pas vous dire. Et puis ici, vous allez, ou pas, tout à la fin de la ligne, les autres paramètres, on s'en fiche un petit peu. Venir ici garder Farm ID 1 ou venir le supprimer. Qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, si je le supprime, Farm ID 1. Donc voilà, vraiment, je refais, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu. Tac, je rezoome dessus. Donc Farm ID 1. Donc vraiment tout ça avec les guillemets et Farm ID. Si je viens de le supprimer, eh bien, tout simplement, ça va dire à mon jeu que cette 3D n'appartient à personne et que personne ne pourra la vendre. Si je garde Farm ID 1, eh bien, les gens qui auront le terrain pourront vendre l'objet. Donc là, en l'occurrence, vendre ma lumière. Donc moi, ce que je vais faire pour vous montrer, c'est que je vais enlever Farm ID 1 sur mes barrières. Alors, mes barrières, mes barrières et mon... Bah, mes barrières en fait, tout simplement, les barrières que j'ai placées. Voilà. Donc la même chose, les barrières, vous en placez plein. Ah, machin, je ne sais pas laquelle c'est. Bon, pareil, vous allez voir la 3D. Voilà, donc, tac. Et je vais les laisser sur les deux autres pour bien vous montrer qu'on peut supprimer ou non. Voilà. Ce que je vous conseille de faire également pour gagner du temps, c'est... Et pour ne pas se perdre également. Si vous voulez que certaines 3D appartiennent aux joueurs ou non, Certains placables appartiennent aux joueurs ou non, dès le début de sa game, C'est de faire ça au fur et à mesure. Voilà. Ce que je vous conseille de faire. Si, par exemple, là, je faisais ça, je recommençais le tuto, Donc, je retournais en jeu, je plaçais d'autres placables, etc. Je reviens en mettre ici. Eh bien, vous continuez. C'est-à-dire que là, vous faites un espace et vous venez copier le reste de vos placables juste en dessous. Voilà. Donc, moi, l'occurrence, c'est bon. J'ai mis les placables que je voulais. C'est parfait. Je viens sauvegarder. Je viens tout fermer. Et puis, je vais mettre, du coup, mon dossier, tac, ma map. Mon dossier de map. Directement dans mon dossier mode du jeu. Et on va retourner en jeu. On se retrouve en jeu. On vient redémarrer une nouvelle sauvegarde. Donc, carrière. On vient démarrer une sauvegarde. Donc, ma sauvegarde 3 de tout à l'heure, je laisse. On va vraiment redémarrer une sauvegarde qui n'a rien à voir. Loin. Voilà. Tac, nouveau fermier. Parfait. Sur la map. Voilà. On va virer tous les modes. Je ne sélectionne aucun mode. Et donc, pour bien vous montrer que les informations qui ont été sur la sauvegarde de tout à l'heure, ont bien été mises dans la map. Donc là, je le mets à la place d'un joueur qui démarre votre map pour la première fois. Qui crée sa partie. Voilà. Et il a bien les 3D de placer. Alors, ces 3D-là n'apparaîtront pas sur Giant Editor. Elles sont vraiment placées une fois en jeu. C'est le jeu qui se débrouille à aller les chercher, à les placer aux endroits, aux positions indiquées. Donc, ne les cherchez pas sur Giant Editor. Elles apparaissent directement en jeu. Ça peut peut-être porter à confusion pour certains. Maintenant, le modding, ça se fait comme ça. C'est les évolutions du modding et l'évolution sur FF1-2. Voilà. Il y en a qui y aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Et voilà. Et le modding, de toute façon, on continuera d'évoluer. Et il y a encore d'autres choses qui ne changeront pas à la suite. Pour bien vous montrer également tout ce qu'on peut supprimer ou pas. Donc, je vais retourner dans P. Construction. Et donc, on a dit que le cabanon était tout le temps sur Farron. Donc, il appartient tout le temps aux joueurs de base. Donc, si je clique dessus, je peux le vendre. Et je crois que c'est sur le pader. Là, si, vu que j'ai supprimé Farron ID 1, je ne peux pas le vendre puisqu'il n'appartient pas aux joueurs. Évidemment, le terrain m'appartient. Si le terrain ne vous appartient pas, vous n'allez pouvoir rien vendre. Là, le terrain m'appartient. Donc, toute la 3D est sur un terrain qui m'appartient. Et donc, tout ce qui a conservé Farron ID 1, en l'occurrence sur un cabanon, donc là, il n'y a pas de souci, je peux le vendre. Mais tout ce qui n'a plus Farron ID 1, en l'occurrence ce lampadère-là, eh bien, je ne peux pas le vendre. A vous de voir ce que vous avez envie de garder et ce que vous avez envie que le joueur pourra supprimer ou non. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Vous voyez qu'on peut gagner un temps fou parce que rien que placer toutes ces barrières-là, il n'y aurait pas eu que quelques minutes du tuto. Vous y serez déjà depuis quelques heures peut-être. Tout dépend des barrières que vous avez à placer. Mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. En l'occurrence, là, je vous ai fait économiser un gros, gros temps de création de votre map. Rien que pour ça, ça vaut un petit like, je pense. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à plus tout le monde.